Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Boîte d'Air et aujourd'hui on va parler de l'EM1 Mark III. Alors on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, comme un peu d'habitude, je vais toujours faire dans mes mordes, je vais vous parler vraiment pour l'instant dans cette vidéo uniquement de l'ergonomie physique. Donc on va faire tout le tour du boîtier, voir tous les boutons, la prise en main, etc. Donc tout de suite je vous fais un petit addendum. La vidéo va être très longue comme d'habitude, vous le savez avec moi, il y a beaucoup de détails et du coup c'est très long. Je parle vite comme d'habitude, donc je vous le dis maintenant pour ceux qui peut-être découvrez ma chaîne via cette vidéo. Si je parle trop vite pour vous, vous avez possibilité dans les options de YouTube de ralentir, d'être à 0,75 fois, ce qui vous permettra d'aller plus lentement, que je parlerai plus lentement pour vous. Également vu que ça va être très long, il va y avoir beaucoup de choses et du coup je fais comme d'habitude, quand c'est des vidéos longues avec des différents points, je fais un sommaire. Donc allez dérouler la description en bas, vous cliquez sur le plus ou le déroulé ou la petite flèche là et vous aurez un sommaire avec les timestamps où vous pourrez directement cliquer sur l'endroit qui vous va, vous arriverez au bon moment de la vidéo. Et si vous ne voulez pas regarder tous les trucs, lire tous les machins, vous pouvez faire un petit contrôle F une fois que c'est déroulé pour chercher le mot clé qui vous va bien et normalement vous devrez le trouver dans le sommaire. Je vais tout de suite commencer par un petit tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Donc il y avait ici la sangle qui était fournie, ça c'est dedans avec un pseudo mode d'emploi que je vous mets là qui est en fait un mode d'emploi rapide avec toutes les langues du monde, donc autant vous dire qu'il vous explique comment l'allumer et comment appuyer sur le déclencheur, pas tellement plus. On avait du coup le chargeur, je ne vous mets pas le câble d'alimentation qui va avec parce que voilà, j'ai déjà mis à poste, c'est les câbles standard, bon ça on va en parler juste après un peu plus en détail. On a également un câble USB-C qui est fourni, d'accord, USB-A vers USB-C, d'accord, avec un gros gros machin là, ça prend beaucoup de place, c'est lourd, ça je ne prendrai pas ça dans mon sac. Et la dernière chose qu'il y avait dans la boîte, c'était ce petit passe-câble, alors je ne sais même pas comment il marche, je vous avoue, ce n'est pas expliqué dans la notice. Je ne vois même pas à quoi on accroche ça, on dirait que c'est pour accrocher à une ceinture ou quoi, et après je ne vois pas ce qu'on met comme câble là, enfin bon voilà, si quelqu'un a une idée d'à quoi sert ce truc là, à mon avis ça ne sert strictement à rien. C'est un peu de la gnôle, vous voyez, une fois qu'on a mis un câble c'est foutu. Donc voilà, ça je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas où ça se met, je ne sais pas s'il est censé pouvoir se mettre quelque part sur le boîtier, mais je ne crois pas, donc voilà, si quelqu'un sait à quoi sert ce bidule, vous me dites, mais voilà, la grosse déception que j'ai eue, et ça je vous avais fait une news dessus, j'avais mis une photo sur l'onglet communauté, c'est qu'on n'a pas fourni avec de flash, vous voyez le petit flash que j'avais eu avec le M5 Mark III, alors je vais essayer de vous le ressortir, ce petit flash là, qui est le FL LM3, ce petit flash là n'était pas fourni avec, alors qu'il est fourni avec le M5 Mark III et avec le M1 Mark II, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier quand je l'ai, donc voilà, donc c'est une grosse déception qu'il n'y soit pas, alors je l'ai posté dans les groupes, des choses comme ça, il y en a plein qui trouvaient qu'ils ne savaient pas à grand chose, moi je vous ai dit, je suis bien content de l'avoir, c'est un tout petit, tout léger, auto-alimenté, je peux l'avoir tout le temps avec moi, et si j'ai besoin de déboucher un truc, de vraiment me débrouiller de quelque chose, ça pourrait me dépanner, alors évidemment si on a un gros objectif devant, on aura une grosse grosse on, mais avec un tout petit objectif typiquement, une Prime Lens comme ce petit là, ce petit, alors je ne sais plus combien c'est, c'est un 45, c'est ça, donc il y a un 90, ça quand c'est dessus, vous avez largement de quoi passer sans avoir l'ombre, donc voilà, donc ça moi je trouve que c'est dommage qu'il est enlevé, c'était un des trucs que je trouvais positif chez eux, ils l'ont enlevé, économie, clairement Olympus, on n'aura pas le geste après, mais donc voilà, donc on a ici ce qu'on avait dans la boîte en plus, avec en plus le câble qui est là. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais, en tout cas pour cette première vidéo là, j'ai vraiment tout le temps à vous faire la comparaison avec le Panasonic G9, qui je pense est probablement le concurrent le plus direct, et mieux placé tarifairement parlant, de cette EMA Mark III, actuellement en tout cas, c'est du micro 4 tiers, et voilà, le boîtier qui s'en rapproche le plus, c'est le G9, et du coup je vais vous montrer tout ça, ce que je l'ai encore, et ça vous permettra de voir des choses. Alors je revire tout ce qu'on avait de fourni, d'accord, ça aussi, et je vais tout de suite commencer par vous montrer, alors je le mets de côté ici, le chargeur du G9, que j'ai déjà pu vous montrer dans la vidéo du G9, vous voyez la différence de taille entre les deux, il n'y a quand même pas photo, sachant que lui en plus ne se charge que via du coup ce truc-là, donc il faut qu'il soit sur secteur, d'accord, on n'a pas possibilité de le mettre ailleurs que sur secteur, alors que lui a une prise micro USB, donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour par exemple recharger sur une powerbank, et puis vous voyez la taille quoi, là j'en rentre pratiquement deux de lui dans ça, en tout cas 1,5 sans problème, voire 1,7 quoi. Donc voilà, je trouve ça bien dommage, en plus, alors le système c'est une espèce de lampe, vous voyez, où en fonction de comment elle clignote, on est censé savoir à combien elle est, bon je trouve ça complètement aberrant que sur un aussi gros truc, ils n'aient pas été foutu de mettre un petit écran, sachant que par exemple, juste pour vous donner un exemple, hop, mon chargeur de ma batterie pour mon écran, là j'ai un moniteur, le Newer F100, dont je vais vous faire la revue depuis un sacré moment, lui il a bien un petit écran qui est en plus rétroéclairé, avec 3 ou 4 barres pour indiquer le niveau de batterie, et vous voyez la taille qui fait, et toujours rechargé en micro USB. Donc voilà, on se dit que faire un aussi gros chargeur, pour même pas être foutu de mettre un écran dedans, moi ça me désespère un peu, mais bon c'est comme ça, c'est pas gravissime, mais donc voilà, c'est juste pour vous montrer déjà, ça bien mieux que ça selon moi, pour prendre un voyage, pour amener partout, et puis surtout il se recharge comme on veut, alors que lui il se recharge qu'en secteur, donc pas merci Olympus, mais bon voilà, c'est pas gravissime, mais c'est déjà une petite contrariété, dès qu'on arrive, donc voilà. C'est le M1 Mark III, d'accord, et juste je vais vous sortir le R9, et là il va falloir que je vous explique des trucs. Donc là le G9, vous voyez, a le micro mis dessus, parce que vous voyez, je suis en train de filmer, et vous devez voir que ça se passe plutôt bien, niveau autofocus, bien mieux que si c'était le G9, d'accord, et vous vous dites, ah mais c'est génial, il a dû recevoir son E-M5 Mark III, non non, pas du tout, le E-M5 Mark III, je ne vais pas le recevoir avant une semaine ou deux, allez voir ma vidéo, je vous mets en fiche là-haut, pour savoir pourquoi je râle là-dessus, donc il a été cassé, j'ai dû l'envoyer en garantie, ça prend 20 plomb, au final je dois payer, il n'est pas pris en garantie, et du coup je ne l'ai pas, donc je ne peux pas faire une vidéo avec cet E-M5 Mark III, ce qui m'aurait bien arrangé, parce que lui je vais le vendre, là quelqu'un, l'un d'entre vous a été intéressé, du coup va me l'acheter, donc il faut que je fasse sa vidéo, là j'étais obligé, et du coup, la dernière fois j'avais fait une vidéo, pour avoir directement le micro branché dessus, j'avais directement fait avec mon smartphone, sauf que la qualité vidéo n'était pas folle du tout, et même la qualité audio n'était pas folle, donc ce que je fais en fait, c'est que là je suis en train de filmer, avec le RX100, c'est le RX100 4, donc version 4, c'était le premier à avoir le flip screen entier je crois, donc voilà, donc c'est avec lui que je filme, donc du coup c'est pour ça que je suis en 1080p, je suis vraiment désolé, moi j'aime bien filmer en 4K, vous le savez, mais le problème c'est que si je filme en 4K, je n'ai pas le retour HDMI sur mon moniteur externe, donc c'est pour ça que j'ai un assez bon autofocus, vous voyez l'autofocus est bien meilleur, que ce que je peux avoir sur le G9, c'est quand même assez fou qu'un si petit boîtier soit meilleur en autofocus que ce truc là, et du coup je suis quand même 80p, et du coup la balance des blancs ne doit pas être folle, parce que j'ai fait comme j'ai pu, je l'ai réglé moi, et voilà, je sais que Sony ce n'est jamais trop foufou, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, tout est dit, et pourquoi du coup j'ai ici le micro connecté au G9, là tout de suite, c'est parce que du coup je n'ai pas malheureusement de prise micro sur le RX100, et c'est mon plus gros grief, il n'y a toujours pas, c'est toujours pas le cas, alors que sur par exemple le Canon, maintenant le, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un X, j'ai un X1, je ne sais plus, bref, celui-là peut le faire maintenant, et du coup c'est peut-être ça qui m'aurait fait passer à ce boîtier là, juste pour avoir un autre boîtier où je puisse s'enregistrer avec, voilà, je vous fais juste des petits blabla, tout ça, j'avais un peu expliqué aussi dans ma série complète sur comment choisir son appareil photo, allez voir tout ça si vous voulez en savoir un peu plus, mais donc voilà, c'est pour ça qu'ici j'ai le micro, donc c'est le Roadwire Let's Go, qui est connecté directement à mon autre, qui est sur mon pull, et du coup, je vais le changer, l'interchanger, du coup ça vous permettra d'avoir un peu les deux niveaux sonores, ce qu'on peut avoir au niveau de l'ampli du G9 par rapport à l'ampli du EM1 Mark III, donc voilà, c'est l'occasion, et je changerai de temps en temps pour que vous voyez les choses, donc l'idée ça va vraiment être de les comparer, et pour les comparer, plutôt que de les comparer sans objectif, ce qui pour moi n'est pas forcément très intéressant, ce que je vais faire en fait, c'est que je mets là ici, j'ai le 12-35, f de 8, et ici j'ai le 12-60 je crois, le 12-60 qui j'avais eu en kit avec le G9, et donc ils font à peu près la même taille, lui est un tout petit peu plus petit en diamètre, mais c'est franchement très très kif-kif, d'accord, donc lui je le mets sur l'Olympus, comme ça, voilà, ça vous permet de comparer à objectif à peu près équivalent, c'est pas tout à fait tout à fait le cas, mais franchement on est très très proche, ça vous permet de voir, voilà, avec un petit objectif micro 4 tiers, c'est pas du tout avec un gros objectif, je vous montrerai après ce que ça donne avec un gros objectif, voilà comment on peut les comparer, d'accord, je vous dis un, les objectifs sont vraiment très très très, si vous les mettez côte à côte, c'est vraiment très 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 similaire, d'accord, il y a un tout petit peu plus de diamètre ici, il est peut-être un tout petit peu plus long, mais ça se joue vraiment à pas grand chose, donc je pense que c'est bien pour faire une comparaison, d'accord, donc voilà, donc vous voyez là les deux de haut, bon déjà tout de suite, vous voyez, alors il y a ça qui gêne un peu, mais je pense que vous voyez assez bien, qu'on a une différence de gabarit, clairement, le M1 Mark III, ça m'a un peu surpris, j'avais déjà pris le M1 Mark II à New York, je l'avais pris en main B&H et ailleurs, et je n'avais pas trop trop remarqué, mais parce qu'il y avait les câbles de sécurité, vous savez, mais là en le prenant vraiment en vrai, vous voyez qu'il est quand même bien plus compact, c'est assez fou, au niveau de son épaisseur là, on a vraiment quelque chose de bien bien plus compact, si vous les inquiétez un peu ensemble, je pense que vous voyez qu'ici vraiment c'est plus fin, ça fait moins gros, et même en largeur, je pense qu'en largeur, on va avoir quelque chose d'un peu plus petit, vous voyez ici, alors c'est toujours très dur, avec les parallaxes et tout, mais si j'essaie de les aligner parfaitement, vous voyez qu'ici j'ai un peu plus de marge, si du coup je les centre, si j'essaie de le centrer moi par-dessus le M1 par rapport à, ça serait peut-être comme ça, donc en tout il y a peut-être, bon regardez la fiche technique pour avoir les dimensions exactes, mais je vois qu'il est un peu moins large, je vois qu'il est moins épais surtout ici, moins long, moins large, et en hauteur, en hauteur aussi vous voyez la différence, il n'est pas énorme, mais il y a une petite différence, donc vraiment ce boîtier est plus compact, et pari plus léger également en main, même quand l'objectif est retiré, alors ce n'est pas beaucoup le poids, enfin en tout cas en main je n'ai pas l'impression, et donc tout de suite vu que je parle de ça, on va parler poignet, vu que c'est vraiment un des principaux points je pense, sur l'ergonomie, la prise en main, en tout cas vraiment la prise en main, donc je vous rappelle sur le G9, on a vraiment une grosse poignée, alors moi tous mes doigts vont dessus sans problème, alors je vous rappelle, j'ai des tailles de main, une taille de main M, d'accord, donc des mains médium, quand je prends des gants, des gants Cook Silver ou autre, donc voilà, moi je vais parfaitement, je n'ai pas le petit doigt qui passe en dessous, comme j'avais avec les Sony A7 III, A7R III et compagnie, donc très bien à ce niveau-là, c'est assez épais, vous voyez ici, j'ai vraiment, j'ai ma main, j'ai mon rond de doigt ici, qui est quand même assez important, vous voyez, ça prend assez long, et ici le repose-pouche, c'est bon, le repose-pouche, je peux bien le mettre, donc je vous avais dit, j'étais très content de cette prise en main, le seul truc qui m'avait fait un peu bizarre au début, vous avez dû entendre que le son était vraiment pourri, et là il y a eu un changement juste à l'instant, alors pourquoi ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait sans faire exprès, j'ai arrêté l'enregistrement avec le G9, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'ai mis le bouton déclenchement, qui puisse servir à l'enregistrement, d'accord, c'est quelque chose que j'aime bien, quand je me filme tout seul, en particulier sur le G9, vu que le bouton enregistrement est assez casse-pieds à trouver, quand on est devant, c'est beaucoup plus facile d'aller sur ce bouton-là, mais ce bouton, je vous l'avais dit dans mon test du G9, c'est vraiment un des trucs qui m'ont énervé le plus dessus, il m'énerve toujours, et vous voyez, je fais toujours des bugs à cause de ça, il est très 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 sensible, ce qui fait que même quand on a l'impression qu'on est juste à la mise au point, vous voyez, là j'ai arrêté, alors que je n'ai vraiment pas du tout appuyé fort, et ça vraiment, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup, alors je sais que les photographes, qui l'aiment bien, vont me dire que c'est ce que du coup, voilà, on a un bouton très fin, et qui ne va pas entraîner de vibration, des choses comme ça, bon moi je veux bien, mais franchement, en pratique, moi j'ai trouvé que ça m'apportait beaucoup plus de galère, que de bons points, vous vous demandez peut-être avec quoi je filme, je filme justement avec le M1 Mark III, c'est la toute première vidéo, avec le M1 Mark III qui filme, sachant que là, je suis donc en 1080p, 24 fps, 52 Mbps, et j'enregistre donc le son avec directement, toujours le même micro, et sur du coup, l'ampli de le M1 Mark III, j'essaie de vous montrer cette espèce de renfonçant, du coup, quand on met, en tout cas moi, quand je mets les doigts, j'ai un peu, pas l'ongle, mais j'ai le bout du doigt qui touche, et c'est un peu désagréable au toucher, mais ça permet de l'un autre côté, d'avoir une vraie accroche, on sait qu'on a une butée, et là en fait, quand je le fais comme ça, vous voyez, je sais que j'ai vraiment une butée, qui me permet de le tenir, mais en main, c'est pas hyper agréable, et ça on va en parler juste après, donc ça c'est pour le G9, par rapport au M1 Mark III, on a tendance à avoir le petit doigt qui pourrait passer, mais en vrai il passe pas, d'accord, il passe pas, il est bon, on a pareil, comme sur le G9 ici, je voulais pas trop monter, mais on a une espèce de petit renfoncement, pour ici le majeur qui vient, pareil sur le G9, on a peut-être un renfoncement même plus marqué, d'accord, ici, on a un renfoncement plus marqué pour le majeur, mais ce qui est très clair, c'est que ici, j'ai la main beaucoup plus fermée, alors je sais pas si vous voyez trop à l'écran, mais je peux vous le dire, j'ai vraiment la main, vous voyez ici mon rond de doigt, je serre plus ici, j'ai quelque chose de plus fin par rapport au G9, où je suis plus comme ça, là je suis plus comme ça, j'ai une poignée que j'ai l'impression est un peu plus profonde, alors je sais pas si c'est juste le fait qu'elle soit plus fine ou pas, mais du coup, en fait j'ai moins l'impression d'avoir les doigts écartés, j'ai l'impression de mieux serrer, et du coup, au long terme, de mieux le tenir, et en plus il n'y a pas du tout cette espèce de, ici, de renfoncement en bas, on a un petit renfoncement, je sais pas si vous voyez, on a un petit, ça remonte un peu, mais on n'a pas un décrochement vraiment qui vient gratter, vous voyez, c'est juste un arrondi qui remonte, et c'est ultra agréable en main, là moi ça fait 3 jours, 3-4 jours que je m'en sers, dès que je promenais mon chien, vraiment c'est ultra agréable en main, je suis très très content, je trouve qu'il est très très bien en main, il y a juste quand j'ai vraiment un objectif plus lourd, comme par exemple le 1200, et encore franchement ça va, mais si, en fait au début j'arrêtais pas, la première soirée, j'ai passé 3 heures à faire tous mes réglages dans mes menus et tout, avec le 1200, et je tenais beaucoup à une main, et du coup c'est vrai qu'il avait tendance quand même à venir un peu me fatiguer ici, à venir fatiguer le poignet, parce que tout tirait vers le bas, alors on a le rebord ici qui fait que ça tient bien, il n'y a pas de soucis, quand je tiens à côté de moi également, il n'y a aucun soucis, c'est vachement bien, le repose pouce est encore meilleur que sur le G9, le repose pouce du G9 vous voyez, j'ai un peu le doigt qui va avoir tendance à glisser, alors que le repose pouce du Olympus, ça ils sont vraiment très très forts, je vous ai déjà dit sur le M5, le M5 Mark III, j'étais impressionné par le repose pouce, il marche super bien, donc moi pour ma taille de main, c'est vraiment excellent, je suis très très content de ça, quand j'avais testé je trouvais déjà, et vraiment je suis ultra content de ça, donc prise en main excellente, je trouve vraiment vraiment excellente, je pense que les plus grandes mains auront un petit souci, auront sûrement le petit doigt qui va passer, des choses comme ça, il est plus petit que le G9 clairement, mais vraiment c'est ultra agréable, et on a également la texture que je trouve plus agréable que le G9, elle est plus douce, là c'est un peu plus rappeux, plus rugueux, ça tient bien mais c'est plus rugueux, je trouve que c'est plus agréable ça, et en plus ça fait un peu plus, je ne sais pas comment vous dire, ça fait un peu plus caoutchoulté, un peu plus anti-dérapant, donc c'est vraiment une excellente prise en main avec le M1 Mark III, donc voilà, je suis très content de cette prise en main là, quelque chose que je vais vous dire tout de suite, c'est que vous voyez, un truc que je trouve très bien vu chez Olympus, c'est que ici sur les crochets, sur les crochets, sur les accroches, d'accord, ils les ont mises, alors celle-là, bon à la limite on s'en fout un peu, mais celle-là, ils l'ont mise en haut, au lieu d'en mettre sur le côté, d'accord, contrairement ici au G9, et pour moi c'est un truc que j'ai toujours le problème, sur tous mes appareils, sur le Sony, sur le G9, etc, c'est qu'en ayant ce truc-là, quand je le prends en main, ben voilà, j'ai moins encore une ligne qui fait chier, souvent il faut que je le prends une première fois, et du coup il faut que je le mette par-dessus, et là je suis bien, mais vous voyez ça pendouille, ça m'embête, alors que lui directement, je sais que, hop, je ne vais jamais être embêté, et il est directement, il ne va jamais être comme ça en fait, il ne peut pas être comme ça, vous voyez, la rigidité du truc fait que moi je l'ai mis comme ça, et il ne gêne pas, donc on a vraiment quelque chose, une prise en main, où de suite on peut prendre une main sans avoir, soit vos encor-ling, soit votre sangle, qui vient vous perturber, vous embêter, donc ça je trouve ça très très bien vu de la part d'Olympus, et quand on le prend, je l'ai déjà utilisé avec la sangle, vous voyez, c'est bien stabilisé, ils ont bien fait leur truc, ils ont bien mis un bon centre de gravité, pendant évidemment, dès qu'on a un gros objectif, ça va avoir tendance à pencher vers l'avant, mais un peu comme tous les boîtiers, ça c'est comme tous les boîtiers, mais donc voilà, je trouve ça très très bien vu de la part d'Olympus, ça c'est vraiment super cool, je reste sur cette poignée moins droite, par rapport aux boutons, donc on va faire la face du dessus, donc face du dessus, vous voyez, quand je l'ai en main, j'ai accès avec une seule main, ça c'est quelque chose aussi que j'aime bien, j'ai accès avec une seule main à beaucoup de choses, j'ai accès avec une seule main ici à la molette, évidemment au déclencheur encore heureux, ici le bouton qui est de base, et qu'on pense à son exposition, on peut repersonnaliser, mais tout ça je vous en parlerai dans l'ergonomie logicielle, ici je vais vraiment essayer de vous parler que de l'ergonomie physique, de ce qu'on appuie dessus, des boutons, ce qu'on touche, etc. Ici le déclenchement vidéo, ici une molette, la seconde molette, donc une molette, deux molettes, vous voyez avec mes doigts sans problème, ici la molette des modes qu'on peut à une main venir déverrouiller, alors c'est un peu difficile, mais pardon je vais verrouiller, on peut venir déverrouiller, verrouiller, enfin tourner, reverrouiller, d'accord, donc très bien, ici le bouton AEL, AFL, également le bouton, le kick, mais alors ça j'aurais préféré qu'ils soient inversés, comme sur le M5 Mark III, là vous voyez j'ai pas mal de mal là, franchement à une main c'est assez compliqué, il faut faire une petite gymnastique, le joystick ici qui est très bien placé, le bouton ISO j'ai accès aussi, le bouton OK le pavé, ça également j'ai réaccès, info aussi, donc vous voyez à une main j'arrive à avoir accès à tout, hop là, j'arrive à avoir accès à tout, alors là c'est plus compliqué en bas, c'est pour ça que j'ai failli le faire tomber, mais ici sans problème, ici vraiment sans aucun problème, là très très bien, là très très bien, là évidemment très très bien, très très bien, et à peu près ça très très bien, et ça à peu près, nous voilà on a vraiment accès à toute cette face là, c'est très très bon à ce niveau là, et par contre un petit grief tout de suite, vu qu'on est passé dessus, je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis un bouton là, je pense qu'ils auraient eu largement eu de quoi mettre un bouton ici, bon ils l'ont pas fait, c'est un peu dommage, j'aurais fait un raccourci en plus accessible relativement facilement, je trouve ça un peu dommage, et si je reprends ça et que je compare au G9, bref, au G9 vous voyez donc j'ai bien accès ici, encore heureux, j'ai accès ici avec la main droite au on off, ce qui était quelque chose que je m'étais habitué et que j'aimais bien, qui a un petit changement chez moi, chez Olympus, je vous avais dit ça m'a un peu perturbé, mais maintenant je commence à m'y faire, la molette ici, moi j'ai toujours préféré que ce soit devant, mais bon ça c'est pas tellement grave, c'est sûrement une habitude avec ce nid, les trois boutons ici qui vont bien, white balance je vous avais dit ça, je trouve ça super qu'il soit directement un pour un bouton dédié à ça, l'iso, la compensation des expositions, le bouton rec qui est compliqué à atteindre, ça je vous l'ai toujours dit, ça c'est vraiment une gymnastique que je dois faire, vous voyez je dois un peu galérer et revenir en arrière, la seconde molette ici qui n'a pas de bouton non plus au dessus, le clic qui ici par contre me paraît du meilleur côté, je préfère carrément plus le clic de ce côté là, mais bon là c'est pour changer le type de mise au point, donc ça ne m'intéresse pas trop, la ELAFL, le F1, le joystick qui vous voyez plus loin, là j'ai plus de mal à aller le chercher, il faut que je fasse un peu plus une gymnastique, là vous voyez je le touche plus, de peur de le faire tendre, le hockey là c'est très compliqué, vous voyez comment ça se décale et se péter la gueule, alors en bas je ne vous en parle même pas, c'est trop lourd, je n'y arrive pas, ce n'est pas assez trop gros pour moi. Niveau prise en main, enfin en tout cas niveau utilisation en main, je trouve que c'est bien mieux sur le M1 Mark III que sur le G9, et par contre ici, ce que vous avez et que vous n'avez pas du tout ici, c'est du coup, vous n'avez pas accès à la molette des modes, contrairement à le M1 Mark III, elle est déportée sur la gauche, mais à la place d'avoir un écran, alors moi je vous ai toujours dit, c'est un truc qui ne m'a jamais été utile, sur le RX10 c'était pareil, je ne m'en savais absolument pas, je pense que c'est plutôt ceux qui sont habitués au réflexe qui l'utilisent, mais voilà, du coup vous avez cet écran, ça c'est une vraie différence entre les deux, à vous de voir si c'est un point clé déterminant pour vous, moi pas du tout, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, je préfère clairement la mise en place des boutons sur le M1 Mark III, la façon de pouvoir les utiliser, etc., le joystick qui est bien mieux placé, voilà tout, en tout cas pour mes mains moyennes, je préfère largement le M1 Mark III, par contre je pense que des gens avec des grandes mains préfèrent le G9, ils auront plus de largeur ici pour venir l'enrober avec la main, ils auront plus de marge pour pouvoir aller chercher les boutons, donc je pense que des personnes avec des grandes mains préfèreront le G9, moi je préfère le M1 Mark III très clairement. Je préfère largement le bouton Show Olympus, le bouton ressort mieux, donc je ne vais pas toucher l'autre au risque et péril d'arrêter l'enregistrement, le bouton sort plus, et surtout on a une vraie course, d'accord, on a une vraie vraie course au niveau du doigt, et après il faut vraiment appuyer en plus, d'accord, là je suis en rafale, c'est pour ça qu'il enchaîne, il faut vraiment appuyer plus fort, ce qui fait que je n'ai vraiment aucun souci avec celui-là, je préfère largement à ce niveau-là, et par contre il y a quelque chose que je préfère chez le Panasonic, donc le bouton clairement pas, le déclencheur clairement pas, par contre au niveau du bruit d'obturateur, alors je me rapproche, je rapproche le micro, je ne sais pas si vous entendez, je trouve que c'est un bruit assez sec, déjà il est plus bruyant que le G9, ça c'est très clair, le G9 est hyper discret, ça fait un petit clic très très discret, un petit clic, un peu comme s'il y avait deux petits fils de ferraille qui se touchaient, alors c'est un peu bizarre comme description, mais c'est un peu ça ce bruit, et là on a quelque chose vous voyez de beaucoup plus sec, de beaucoup plus sec clac, qui ne fait pas ultra quali, mais bon c'est pas grave, chacun, chaque déclencheur, chaque obturateur a son bruit, et voilà, je trouve que lui est un peu bruyant, et un peu sec, un peu rêche quoi, mais sinon très content, surtout du bouton vraiment très clairement, je préfère largement le déclencheur ici, de l'Olympus, E-M1 Mark III, vite fait sur la molette des modes, c'est pas vraiment, c'est plus du logiciel, mais du coup, vu que c'est sur la molette, je vous en parle tout de suite, voilà, une des différences par exemple, qu'on peut avoir entre l'EM1 Mark III et le G9, c'est que, ici vous voyez, donc on a 4 modes ici personnalisés, contre 3 chez le Panasonic, ici par contre, on n'a pas du tout de mode IA, on n'a pas d'automatique, full automatique, ça sera en mode P, et où du coup, on réglera plus ou moins les choses automatiques, on verra ça dans l'aspect ergonomie logiciel, donc il n'y a pas de mode IA, il n'y a pas l'espèce de mode effet machin, ça c'est pareil, on va le changer ailleurs, et ce qu'on a en plus surtout, ici, c'est qu'on a le mode B, qui est le mode bulb, pour tout ce qui est astrophoto, du coup, faire des pauses longues, des choses comme ça, avec le live, alors je ne sais jamais comment ça s'appelle, le live sync, le live send, enfin je ne sais plus, tout ça, on en parlera plus dans les modes, voilà, en tout cas, on a vraiment un mode bulb dédié, contrairement au Panasonic, et donc ça, tous ceux qui font de l'astro, je pense que c'est quelque chose de très très positif, par contre, on perd un ici, vous voyez, au niveau des boutons directement en haut, ici, donc on en avait 3, plus le REC, d'accord, donc 4 on va dire, ici on n'en a que 2, plus 1, 3 quand même, avec l'ISO qui est décalé, et si on regarde sur l'autre façade, du coup justement, alors, du coup, la logique est très différente, moi je préfère au final la logique Olympus, ici on en a bien la molette des modes, d'accord, ce qui est l'entraînement, donc la rafale, le timelapse, des choses comme ça, tout ça se trouve ici, alors par contre, ils mettent le timelapse là, ce que j'aime bien, ce qui n'est pas le cas du Olympus, donc ça je vous en parlerai, dans l'aspect ergonomie logiciel, mais en tout cas, voilà, ici on change tout ce qui est entraînement, c'est quelque chose que je n'aimais pas, je ne me faisais pas du tout, donc c'est quelque chose qui ne me plaisait pas, sur l'Olympus, on va venir le changer ici, d'accord, on va voir pour voir, alors ça, ça se customise, dans tout ça, on le verra dans l'aspect ergonomie logiciel, mais on a un bouton dédié ici, pour tout ce qui est entraînement, retardateur, etc., et flash, en fait, il y a un menu en haut, un menu en bas, on verra ça en détail, le bouton on-off est déporté ici à gauche, donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez particulier chez Olympus, et on a ici le bouton pour tout ce qui est AF, et mesure, mesure, mode de mesure, pour luminosité, tout ça, tout ça, donc voilà, donc ça c'est la différence, et au niveau du haut, c'est à peu près tout, pas tellement grand chose de plus à dire, fait sur le M1 Mark III, très nettement, dans les deux cas quand même, je peux vous dire ici, je vous l'ai déjà montré un peu, mais c'est un clic, dans les deux cas, c'est vraiment un clic comme j'aime bien, c'est à dire un clic où on doit réappuyer pour le fixer, et une fois que c'est fait, ça ne bouge plus dans les deux cas, pas comme chez Sony, où il fallait appuyer sur l'A7R III pour faire tourner, moi je préfère cette logique là, donc là les deux le font en même temps, donc très bien. Ok, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le micro sur l'Olympus, d'accord, vous entendez le son maintenant de l'Olympus, et puis du G9, et donc on a ici la face arrière, alors la face arrière, on va continuer sur les boutons, d'accord, on va finir les boutons comme ça, en tout cas sur cette face arrière, donc qu'est-ce qu'on a, on a ici, je vous l'ai dit du coup, le commutateur, qui du coup n'est pas un commutateur ici, comme sur Panasonic, où à la base c'est fait pour tout ce qui est mis au point, que moi je n'aime pas, je trouve ça un peu inutile, ici c'est un commutateur qui va vraiment permettre de faire plein de choses différentes, donc ça je vous l'expliquerai dans l'ergonomie logiciel, voilà, je n'en parle pas tant en plus, donc au niveau clic, je trouve que ça va, il se fait bien, il est plus agréable que lui, qui est plus sec, donc je préfère ce clic là, ici le bouton FL est assez gros, il sort bien, j'aime bien, il est plus agréable aussi, je trouve que celui du Panam, bon il n'y a pas de soucis, ici du coup on a les joysticks, alors les joysticks, je préfère, franchement les deux sont assez nazes, je préfère l'aspect cliquage, je préfère comme un clic, le celui du Olympus, mais je préfère la, et encore, ouais, je préfère peut-être la texture de lui, parce qu'en fait ici sur l'Olympus, on a un petit rebord, voilà vous voyez, on a un petit rebord qui donc permet de vraiment venir s'accrocher, mais qui pique pas mal quand on s'en sert beaucoup, ça nique un peu la peau, je trouve ça un peu nul, le Panasonic aussi n'est pas super agréable, on a aussi une arête assez fine, mais je trouve qu'il est moins agressif pour le doigt que celui de l'Olympus, donc ça c'est une petite déception, et surtout vous voyez les deux sont quand même assez petits, c'est un peu petit et pas très confortable, vraiment comparé à ce que j'avais par exemple sur l'A7 III et l'A7R III, je préférais mille fois le joystick que j'avais sur l'A7 III et sur l'A7R III, je préfère le placement, je vous l'ai déjà dit clairement sur l'Olympus, je trouve ça beaucoup plus logique que sur le Panasonic, pour moi j'aurais inversé ces deux trucs sur le Panasonic, bon c'est pas grave, et ça c'est logiciel, mais je vous dis quand même là, l'avantage de ce joystick, c'est vous voyez il peut partir, donc il peut partir haut, bas, gauche, droite, d'accord, mais il peut également partir vous voyez là, en diagonale, ok, donc ça c'est bien pratique pour aller plus vite, c'est cool, on en reparlera un peu plus dans l'aspect ergonomique logiciel, ici donc au niveau, on n'a pas de molette sur l'Olympus, vous voyez ici Olympus, ils ne font pas une molette comme on peut avoir ici sur le Panasonic, mais du coup c'est bien pratique pour naviguer dans les menus et tout, quand on veut vraiment faire du haut, bas, gauche, droite, je trouve que c'est bien plus précis, j'ai plus tendance avec le Panasonic à appuyer entre deux, et qui fasse par exemple un droite au lieu de faire un haut, ou des choses comme ça, alors c'est peut-être que je suis un peu neuneu, mais je trouve que c'est plus franc ça, et les clics sont bien plus francs, par contre on perd effectivement une molette, du coup on n'a pas cette molette là ici sur l'Olympus, le bouton OK est kiff-kiff, on ne va pas se pignoler, je trouve qu'il est un peu mieux sur l'Olympus, donc on a les boutons gauche, droite, haut, bas, je préfère clairement sur l'Olympus, on a le bouton info ici, le bouton galerie photo ici, donc ça malheureusement, et le bouton supprimé ici, donc ici vous voyez sur le Panasonic, on a un, deux, trois boutons, et sur l'Olympus on a également un, deux, trois boutons, sauf que sur le Panasonic, tout est à peu près, à part le menu, tout est à peu près customisable, ça je vous redirai en détail sur l'aspect ergonomie, mais ici ces trois boutons là, ne sont pas customisables, donc c'est une aberration, c'est déjà quelque chose que vous avez dit sur le M5 Mark III, en particulier, ce bouton là, ne sert vraiment uniquement, de toute la vie de l'appareil photo, il ne sert qu'à supprimer les photos dans la galerie, c'est à dire qu'il ne peut pas avoir une fonction autre, pendant la prise de photo, pendant la prise de vue, etc, si vous n'allez jamais dans votre galerie, souvent comme moi, moi c'est très rare que j'aille dans la galerie, je préfère voir après sur ordi, ce bouton ne me servira à rien, donc c'est un bouton physique, il ne sert à rien, c'est bien dommage, pas bien joué Olympus, donc j'espère vraiment, qu'Olympus va mettre à jour ça, et arrêter d'être con, et nous permettre de, nous permettre de faire quelque chose avec ce bouton, qui actuellement ne me sert franchement à rien, donc voilà, complètement con, sinon les boutons sont bien, il n'y a pas de soucis, voilà, les boutons cliquent bien, tout est bien, il n'y a pas de problème, alors là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, si c'est l'info ça va, il est malin, il est malin, donc voilà, donc tout ça, ok, très bien, on viendra plus en détail, sur les raccourcis qu'on peut mettre, dans l'aspect ergonomie logiciel, si on passe sur un peu plus la gauche, la gauche ici, on a du coup, l'aspect pour les deux, en fait, après, bon ça on peut le customiser, donc ça va changer, ce qu'on fait par exemple, au niveau de l'écran, là vous voyez justement ça, je vous en parle après, au niveau de l'écran, ce qui se passe, et ici, le bouton menu pour l'Olympus, qu'on ne peut pas remapper, et le bouton galerie, pour le Panasonic, qu'on ne peut pas remapper non plus, c'est un de mes griefs, de mémoire, donc ça c'est de la merde aussi, et donc voilà, putain, les constructeurs, faites qu'on puisse remapper tous les boutons, et que si par exemple, on n'a aucun bouton menu, vous nous empêchez de le changer, mais si on a deux boutons, qui ont été mis pour menu, du coup on peut virer le menu, le mettre ailleurs, et des choses comme ça, voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve un peu, tous les constructeurs, voilà, ne soyez un peu moins con, je trouve que Sony est meilleur pour ça, il nous permet de faire beaucoup plus de choses, et voilà, ça m'énerve, donc voilà, ça c'est fait pour tout ce qui est boutons, tant qu'on est sur les boutons, on va quand même faire la face avant, et comme ça j'aurai fait le tour pour les boutons, on a ici, sur l'Olympus, et sur le Panasonic, on a deux boutons, vous voyez devant, donc ils ne sont pas faits exactement pareil, là les deux sont vraiment l'un au-dessus de l'autre, juste à coller, je veux dire, quand chez le Panasonic, les deux sont beaucoup plus espacés, alors sur le Panasonic, je m'en servais très peu au final, parce que mes doigts, quand ils se mettent, vous voyez, ils se mettent entre les deux, et souvent, alors celui-là je m'en servais un peu, mais souvent j'oubliais que j'avais ces boutons en fait, donc celui-là j'arrivais facilement à l'atteindre, celui-là, vous voyez, beaucoup plus difficilement, il faut que je fasse une petite gymnastique avec le petit doigt pour tenir, donc celui-là, le bas très clairement, il n'était pas du tout facile d'accès pour moi, alors que chez l'Olympus, les deux sont l'un à côté de l'autre, et ils sont très bien faits, ce que vous voyez, quand j'ai ma main qui est posée, elle ne vient pas du tout, mes doigts ne viennent pas du tout se coller à elle, vous voyez, vu que la poignée est plus fine en fait, quand les doigts sont posés, ils ne risquent pas de toucher les boutons, beaucoup moins que sur le Panasonic, d'accord, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils les ont montés, c'est ce que si je les avais mis au centre, on aurait appuyé dessus sans faire exprès, et donc ici, on a la place en fait pour passer les doigts, alors peut-être si vous avez des immenses gros doigts d'ours, vous risquez de les toucher, alors dites-moi, si vous avez par exemple le M1-2, normalement c'est les mêmes boutons, et vous avez des doigts d'ours, des gros doigts, pas forcément boudinés, mais en tout cas des gros doigts musclés on va dire, dites-moi si vous avez déjà eu le problème, que vos doigts viennent toucher ici et vous embêtent, moi ce n'est pas du tout le cas, vraiment ça passe, j'ai vraiment de la marre, j'ai peut-être 2-3 mm, et ça fait que je les ai directement accessibles, vous voyez ici, je peux appuyer sur celui du haut, en plus il est bombé vers l'intérieur, on a un petit trou, ce qui fait qu'on sent avec le doigt, que c'est bien celui-là, et celui du bas, pareil il est un peu plus dur d'accès pour moi, il faut un peu plus pareil que sur le G9, il faut que je tienne un peu plus avec le petit doigt, pour y avoir accès, mais j'ai accès aussi, et ça me permet de faire ce que je veux avec ces boutons, et je vous dis, qu'on peut avoir les deux doigts dessus, et on sent vraiment qu'est-ce qui est quoi, grâce aux petits renfonçants, donc ça c'est très bien vu, quelque chose qui n'a pas fait Pana, et qu'ils auraient peut-être dû s'en inspirer, là c'est les deux mêmes boutons, et du coup, bon alors ils sont tellement loin, que pour les confondre il faut être con, mais voilà, je préfère comment c'est fait chez Olympus, bien joué Olympus, encore une chose, vraiment clairement dans l'ensemble, positionnement des boutons, je trouve, positionnement et façon de faire, et logique des boutons, je préfère largement, ce qui se fait sur le M1H3, peut-être que ça se rapproche un peu plus, de ce que j'avais sur Sony, mais voilà, dans ma non-utilisation, très clairement je préfère ça, on a vu, voilà, on a vu tous les boutons, je vais arrêter sur les boutons, et je vais repasser sur, alors j'ai juste oublié un bouton, par contre quand même, sur le Panasonic, pardon, c'est ici ce petit bouton, qui est vraiment dédié uniquement, on ne peut pas le remapper, il est vraiment dédié uniquement à l'EVF, et donc ça fait une excellente transition, en fait lui il va permettre de, vous savez, agrandir, on a trois niveaux d'agrandissement, faire que l'écran sera plus ou moins petit, et donc il sera plus ou moins loin de notre oeil, avec le G9, et ça c'est excellent, parce que par exemple, pour des porteurs de lunettes comme moi, quand c'est full grand, et bien on n'a pas, notre oeil est trop loin à cause des lunettes, et on doit lever l'oeil, pour voir les côtés du haut d'écran, ce qui est un peu dommage, et donc moi typiquement, je mets au niveau 2, sur le Limpus, c'est pas possible, on a directement le, on a voilà, un grossissement qui est donné, qui est de 0,67, je crois, je ne sais plus, et qui du coup moi me va bien, mais voilà, on n'a pas cette option là, et donc si je n'avais pas de lunettes, j'aurais préféré avoir un plus gros écran, ce que je peux avoir avec le G9, ça je trouve ça bien mieux, au niveau de la dioptrie, de la correction de la dioptrie, moi par exemple, ça m'a fait, je crois que c'était le cas aussi, sur le M5 Mark III, allez voir ma vidéo dessus, je crois que je le dis aussi, je suis à fond fond, moi avec ma correction, je suis myope, et je ne sais plus, j'ai moins 1,5, moins 2 sur mes yeux, je dois mettre, vous voyez, je suis au maximum, au moins ici, pour que ce soit net pour moi, donc je ne sais pas, si vous avez des yeux un peu, un peu, un peu extrêmes, parce que moi pourtant, je ne suis vraiment pas extrême, je ne sais pas si vous n'allez pas être emmerdé, et pas ne pas être net, donc je suis vraiment, vous voyez là, là je suis à fond en haut, je suis à fond au plus, et moi je dois aller, voilà, au fond au moins, alors que sur le Panasonic, ce n'était pas le cas, sur le Panasonic, je n'étais pas du tout à fond, j'avais vraiment de la marge, dans un sens, allez encore, j'étais pratiquement à fond en haut aussi, donc en tout cas, je n'étais pas à fond fond, alors que je suis à fond fond, ça m'a un peu étonné, quand je l'ai réglé, c'est une chose qu'on régle une fois à l'un de l'un de l'un en général, ça m'a un peu étonné, tant que je parle de l'EVF, l'EVF est bien bien meilleur, en tout cas au niveau du dégagement, et du caoutchouc pour mettre l'oeil dedans, vous voyez, c'est vraiment un chausson, de toute façon, vous voyez la taille du truc, donc là c'est mou, on vient bien mettre, moi avec les lunettes, ça vient bien se mettre sur les lunettes, c'est du caoutchouc agréable, le trou également est plus grand, et je trouve le viseur bien plus agréable, à utiliser ici, que le viseur de l'EMA Mark III, vous voyez, alors ici c'est du caoutchouc beaucoup plus dur, donc ça je pense que j'ai acheté un autre truc chez Olympus, qui sera un peu plus large, un peu plus mou, donc encore racké 15 balles pour un bout de plastique, c'est pas très fair play, et je... Alors après l'avantage de lui, c'est qu'il ne va pas avoir tendance à dégrader la résolution, quand on va être par exemple à haute fréquence, à des choses comme ça, alors que lui il va plus avoir tendance, un peu comme sur les Sony, mais dans l'ensemble je préfère quand même le viseur, clairement du G9, à l'utilisation je préfère celui du G9, donc voilà, donc ça c'est un peu un dommage, c'est un peu ce que beaucoup de gens ont dû critiquer, c'est voilà, Olympus a remis le même OVS entre le M1 Mark II et le M1 Mark III, ils ne se sont pas embêtés à augmenter la résolution, des choses comme ça, et donc c'est bien dommage, et effectivement je trouve ça un peu pingre de la part d'Olympus, et ce caoutchouc là, ce repose-œil est vraiment nul, c'est un tout petit peu mou, mais c'est très désagréable, enfin je préfère mille fois ce qui se fait chez Panasonic, vraiment Panasonic pour ça, c'est un peu... déjà Sony je préférais, je préfère Sony que ça, et je préfère mille fois Panasonic, donc ça c'était pour l'EVF, vu qu'on a parlé de l'EVF, on va parler de l'écran, donc l'écran vous voyez qu'ici, on a un meilleur dégagement pour le doigt, alors c'est pas bien important, mais on a un meilleur dégagement sur les doigts, et un truc aussi que je trouve, c'est que je trouve que dans l'ensemble, l'écran de l'EM1, alors c'est vraiment pinot, mais je trouve que l'écran de l'EM1 Mark III, vous voyez ça rend moins, il y aura moins tendance à s'accrocher, à potentiellement s'abîmer, vous voyez là on a un rebord plus important, sur le Panasonic, que sur l'EM1 Mark III, vous voyez, et du coup on aura plus tendance, à ouvrir sans faire exprès, à accrocher l'écran du Panasonic, alors je vais vous l'allumer, de toute façon là ils vont rien voir, ni là ni là, donc c'est pas forcément ultra passionnant, niveau taille d'écran, franchement on va faire quelque chose de kiff kiff, ça me choque pas, j'ai pas eu l'impression d'avoir quelque chose de plus petit, il est peut-être un peu plus petit quand même, mais ça me choque pas, j'ai pas de grief à ce niveau là, voilà, je suis paumé dans celui-là, c'est pas grave parce que je suis en M, je suis passé en M, j'ai passé en P, hop le verrouillé, et voilà, là je vais mettre la même expo, voilà, là ça vous donne à peu près une idée, d'accord, alors j'ai l'impression, j'ai l'impression, là les deux sont en luminosité max, j'ai vraiment l'impression, vous voyez que le moniteur de l'EM1 Mark III, est plus lumineux, et même en extérieur, c'est quelque chose que j'ai remarqué, sur le G9, il fallait souvent que je fasse un peu attention, que je me fasse de l'ombre, que je fasse un peu gaffe, je préfère clairement, ce qui se passe avec l'EM1 Mark III, enfin clairement, je... Ah putain, je suis mal enfoncé, voilà, je viens de me rendre compte que j'étais mal enfoncé, donc si ça se trouve, vous avez tout, j'espère que c'est là en le faisant, et que c'est pas depuis le début, si ça se trouve, vous avez tout qui est faussé depuis tout à l'heure, je suis vraiment désolé, en plus je sais pas si il va prendre encore la route, ok, je viens de me rendre compte, que j'avais mal enfoncé, alors je sais pas si c'est en manipulant, je savais que ça allait être la merde de faire le micro comme ça, mais voilà, ça me permet quand même ce petit gag, j'espère qu'il n'a pas été trop important, ça me permet de faire une bonne transition, sur le fait que vous voyez, justement, je commence à passer sur le côté, on va faire en même temps l'écran, vous voyez qu'ici sur le côté, ça, ça j'aime pas là, ça, il n'y a pas assez de dégagement, ce qui fait, vous voyez là, je l'ai mal branché, ce que je l'ai fait un peu à la Vavid, et en plus de ça, il est, ça je vous l'ai déjà dit, sur le M5 Mark III, vous voyez qu'ici, quand je déplie l'écran, parce que les deux ont un écran sur Retool, hallelujah, vous voyez qu'ici, quand je débite l'écran, et bien malheureusement, ce cache plus la prise jack, vient gêner un peu l'écran, alors pas beaucoup, vous voyez, au final, il mord juste un tout petit peu, sur le logo de batterie, c'est pas énorme, mais il suffit qu'on soit un peu, vous voyez, en décalé, qu'on voyait un peu lever l'écran comme ça, et du coup, regardez, alors là, ça c'est un peu un souci aussi, qu'à peine on le bouge, vous voyez, il peut vite, vite, là encore c'est bon, mais si je fais ça, hop, il va se changer de côté, mais ça je trouve qu'il est trop sensible sur ça, on va voir comment ça se passe sur le G9, mais j'ai l'impression qu'il était plus tolérant, il ne me laissait plus faire ça, parce que là, c'est évident que, à ce degré là, c'est pour me voir depuis devant, et pas depuis derrière, donc je trouve ça un peu débile, et donc vous voyez ici, ça cache un peu quand même, ici au niveau de la batterie, c'est un peu comme sur le M5 Mark III, le M5 Mark III, oui, c'est un peu moins pire, mais quand même, je me cache un peu le logo de batterie, c'est un peu dommage, je ne sais pas combien il me reste, je vois le logo REC, mais pas trop celui de batterie, donc ça c'est un peu dommage, contrairement au Panasonic, le Panasonic, c'est vraiment pour ça, ils ont été excellents, ici je trouve, pour les ports Panasonic, qui est vraiment excellent, vous voyez ici, le port micro, est complètement indépendant, en plus il y a vraiment, son petit caoutchouc à lui, ça je l'ai déjà montré dans le tête, il y a un petit caoutchouc à lui, et c'est complètement en hauteur, ce qui fait que, je vais vous le montrer, je vais rechanger le son peut-être, je vais rechanger le son, juste pour là, pour que vous le voyez, le gros avantage, c'est que voilà, la prise jack, là elle est bien enfoncée, il n'y a pas de soucis, je suis bien en train d'enregistrer avec, je ne me suis pas raté, et c'est en particulier, parce que l'espèce de petit cache, est bien plus franc, et on l'enlève bien plus facilement, et surtout vous voyez, regardez le dégagement quoi, on a vraiment la prise, qui n'est pas du tout, dans la zone de vue, qui est complètement décalée, et qui du coup permet, de ne pas ouvrir les autres trucs, et vraiment ça, mettre cette prise micro, aussi isolée, aussi bien faite, ça c'est vraiment génial, génial Panasonic, Olympus, prenez-en de la graine, vous auriez pu essayer, de le mettre plus haut là-haut, Sony, enfin tous les constructeurs, faites comme Panasonic, ça c'est vraiment pour moi, le truc, le mieux fait du monde, chez Panasonic, et ce que je faisais tout à l'heure, vous voyez, si je monte ici, bon il est aussi chiant, à peine on monte, hop très vite il tourne, là il n'y a pas tellement de différence, si on compare comme ça, j'ai toujours eu cette sensation, alors c'est un peu compliqué, ce qu'évidemment, après on a le parallaxe, mais vous voyez, si je vous mets ici, le Panasonic au milieu, vous voyez, il y a quand même pas mal d'angle, il n'est pas vraiment plat, par rapport à son arrière, il y a un peu d'angle, il y a peut-être 2-3 degrés d'angle, quand chez l'Olympus, je dirais qu'il n'y a qu'un degré, vous voyez, c'est beaucoup plus plat, alors je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai vraiment en tout cas, si si, ce n'est pas dans ma tête, non ce n'est pas dans ma tête, clairement, quand je l'utilise, quand vraiment je l'utilise pour de vrai, dans la vraie vie, très clairement, j'ai toujours eu la sensation que ça, ça aurait mérité d'être plus vers moi, et du coup, vous voyez, c'est beaucoup mieux chez l'Olympus, c'était déjà le cache sur le M5 Mark III, je préférais bien plus quand j'avais fait mon test des stabilisations l'un face à l'autre, je me voyais beaucoup mieux avec l'écran de le M5 Mark III qui est un peu plus vers nous que celui du G9, ça c'est un truc qui m'a toujours un peu énervé, ici, je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas plus devant, c'est très dommage je trouve, donc voilà, on a cet angle là qui n'est pas terrible, et après, niveau manipulation, c'est pareil, on a du coup, donc se voir en selfie, d'accord, on a du coup, voire par au-dessus, on a du coup, voire par derrière, on a du coup, voire par en dessous, donc en levant, donc avec ici, c'est l'angle maximal, hop, qu'on peut avoir, d'accord, par rapport à ici, avec l'Olympus, ça va être quelque chose de kiff-kiff, voilà, c'est à peu près, ah si, lui, il va complètement, lui, vous voyez, il va complètement, on a un angle plus important sur l'Olympus, il va complètement à plat, pratiquement, il va presque complètement à plat, quand le Panasonic va un peu moins, donc si vous voulez vraiment être, vous voyez, il y a un angle plus important, d'accord, ici, ce n'est pas à plat, il n'est pas à pouf, comme ça, à la verticale, donc du coup, ça c'est vrai que si par exemple, vous voulez vraiment lever juste au-dessus de votre tête, et bien, ce sera peut-être un peu plus facile avec lui, donc voilà, un meilleur angle ici sur l'Olympus, je n'avais pas fait gaffe, mais là, je viens de le tester, on peut les deux, du coup, ramener ici, sur le corps, ce qui fait qu'on a quelque chose de complètement protégé, d'accord, donc ça c'est un des gros avantages, des écrans se rotule, et sinon, les deux, vous voyez, s'ouvrent bien, se tournent bien, pas de soucis, on peut venir du coup, faire des prises de vue verticales, comme ça, sans aucun souci, pareil sur, alors là, il va tomber, on ne va pas faire ça, pareil sur le G9, et donc voilà, donc tout ça marche bien, je continue à enregistrer, je continue à enregistrer, donc voilà, donc tout ça marche très bien, j'ai un peu plus de résistance dans l'écran de l'Olympus que dans celui du Panasonic, j'ai l'impression, est-ce que c'est juste, parce que j'ai moins utilisé celui de l'Olympus, je ne sais pas, je pense que lui, peut-être un peu plus rigide, ce qui est peut-être, un peu plus de frottement, ce qui est peut-être un peu plus agréable, mais donc voilà, les deux très bien, vraiment pas de soucis, alors certains auraient préféré, certainement les écrans, comme le Fuji, je ne sais plus quoi, XH, je ne sais pas quoi, celui qui était en 16 neuvième, on ne va pas forcément, je suis très content de cet écran-là, il n'y a pas de soucis, évidemment, il s'il faut avoir quelque chose de plus grand, plus lumineux, moins de reflets, tout ça, moi je serais très preneur, mais voilà, je ne suis pas du tout choqué, on a dans les deux cas du tactile, ok, bon alors là, c'est un peu nul ce tactile-là, c'est ce que je suis en vidéo, donc là vous voyez, ici on peut régler la taille, et donc voilà, c'est assez réactif, vous voyez, ça marche bien, il n'y a pas de soucis, j'ai un petit grief sur la logique de faire, mais ça je vous montrerai, donc on peut évidemment bouger au joystick, donc comme je vous le disais, on peut le faire en diagonale, donc ça c'est bien pratique, j'ai un petit grief sur la logique de faire, ça je vous parlerai dans l'ergonomie logicielle, j'ai vraiment galéré pour faire que le joystick fonctionne à peu près comme moi je voulais, mais voilà, en tout cas le niveau tactile ça marche bien, par contre toujours pareil, ici on n'a pas dans les menus possibilité de venir changer les trucs, par contre dans les photos, vous voyez qu'ici dans les photos vidéo, on peut venir changer, et alors attendez, ça ce n'est pas une photo, donc c'est débile de faire ça, si je montre le bonnet mini de ma fille, voilà ça on ne peut toujours pas faire, si on peut, c'est comme sur le M5 Mark III, je ne comprends rien, c'est une photo ratée, mais là on peut avec la barre, mais on ne peut pas faire comme ça, donc ça c'est une vraie tannée, contrairement au Panasonic, où ça clairement Panasonic, c'est également selon moi les meilleurs à ce niveau là, alors là je ne peux pas vous le montrer, parce que j'ai l'enregistrement qui se fait là, donc je vais changer de micro tout de suite, ce qui est sûr c'est que lui est bien plus cool au niveau de la mise au point, on peut changer la taille quand c'est un collimateur, comme je vous ai montré avec l'Olympus, on peut changer la taille directement en faisant un pincer et des pincer, je vous l'ai montré dans la thèse du Genève, je vous mets en fiche là où aller voir ça directement, et on peut également s'en servir dans les menus, vous voyez dans les menus on peut aller chercher le truc de menu, on peut cliquer dessus, voilà on peut tout faire au choix dans les menus, donc ça c'est bien cool, et également dans les photos, qui est là-haut du coup, vous voyez de suite je perds mes habitudes, moi je suis un peu neuneu, il faut vraiment que ce soit des habitudes que j'ai, et que je n'ai pas à m'énerver, donc on peut évidemment changer, ça c'est mes photos des Etats-Unis, on peut évidemment changer, et on peut également zoomer dedans directement, comme sur un smartphone, donc c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus, ça marche beaucoup mieux, clairement voilà le tactile sur Panasonic, ils sont très très bons là-dedans, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais me barrer, ça aussi c'est un truc pas logique, ici vous voyez ça c'est le back d'habitude dans les menus et tout, et du coup ici il sert à supprimer, donc ça c'est nul aussi chez Panasonic, ça m'a toujours fait chier, donc voilà, c'est des petits trucs d'ergonomie logicielle, que je ne reprendrai pas dans l'autre vidéo, parce que lui ça en a, ça appartient entre temps, chez Panasonic, ça c'est un truc que j'ai toujours pisté, c'est que déjà, on n'a pas le fait que quand l'écran soit ouvert, on a ce changement, alors je vais vous l'ouvrir en entier, parce que je vais vous expliquer pourquoi, moi c'était quelque chose que je m'étais habitué chez Sony, c'est à dire que dès qu'on, alors c'était pas un écran sur rotule chez Sony, mais dès qu'on prenait l'écran, dès qu'on le sortait un peu, on avait la possibilité de désactiver le changement automatique, là vous voyez que c'est toujours pas le cas, malgré les dernières mises à jour, je vous l'avais dit, je vous ai fait une vidéo sur la dernière grosse mise à jour, il y en a eu une autre entre temps, mais ça n'a pas changé la chose, on a directement ce changement là, là Olympus, hallelujah, chiant, vous voyez typiquement, c'est bien que je vous le montre là, c'est que là je suis bien emmerdé pour venir tourner mon écran, vu que justement cette prise est là, alors que moi chez le Panasonic, vous voyez qu'ici même avec la prise branchée, je peux le tourner dans tous les sens, donc ça c'est vraiment ultra pénible, c'est pas cool du tout, tous les constructeurs, faites comme Panasonic, décalez votre truc un peu vers le haut, faites quelque chose, soyez bon les gars, donc là c'est bien chiant, donc vous voyez typiquement, je peux pas vous montrer ce que je voulais comme ça, alors que je me décale comme ça, donc vous avez un exemple concret de pourquoi je trouve ça nul qu'il soit placé là ce putain de port, mais voilà, du coup l'avantage c'est qu'ici, une fois qu'il y a des pieds comme ça, vous voyez ici, j'ai plus l'automatisme, alors que dès que je me remets comme ça, voilà j'ai bien le changement, donc ça c'est très bien, merci Olympus, c'est vraiment bien d'avoir fait, mais je pense qu'ils auraient pu pousser plus le truc, alors je pense que c'est par rapport à la détection, quelque part le détecteur wheelie, mais vous voyez, si on sort un peu par exemple l'écran comme ça, chez Sony, alors Sony c'est comme ça que ça se décale, mais chez Sony on n'aurait pas eu l'écran qui change, alors que là on a bien l'écran qui change, c'est vraiment que, quand il va être, même vous voyez à 90 degrés, il ne va pas changer, c'est vraiment que quand on va l'amener à fond, c'est là où je pense que du coup il y a un détecteur sur le fait, l'écran est levé complètement, où là du coup même comme ça, vous voyez ici, je ne change plus, en passant la main derrière ça ne change plus, et donc à fortiori, quand je me mets comme ça, pareil, je n'ai plus le changement d'écran, donc ça c'est très bien qu'ils aient mis ça, c'est mieux que rien, pardon je vous ai fait le bouger, c'est vraiment mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant, j'aimerais bien cueillir, alors je pense que c'est vraiment un problème de détecteur, dans la façon de faire, de détecter le fait que l'écran soit sorti, mais j'aurais aimé qu'en fait, peut-être dans le clic, à partir du moment où on voit qu'il est décliqué, on peut désactiver ce détecteur, et ce n'est pas le cas, donc c'est bien dommage, mais contrairement à Panasonic, on a vraiment la possibilité de changer ça. Quand on a l'œil dans le viseur, et qu'on est dans notre mode de mise au point standard, ça je vous le remontrerai en précision, dans le test ergonomie logiciel, mais quand j'ai l'œil dans l'œil ton, je ne peux pas directement appuyer avec mon doigt, pour faire ma mise au point, comme vous voyez là, il faut que je le fasse ça avant, soit que j'appuie avant sur l'écran, puis que je mette mon œil dans le viseur, soit heureusement avec la façon dont je fais maintenant, soit en changeant ici, on est en train de tourner, donc je ne peux pas vous montrer, il faudrait que je vous change de l'autre côté, je vous montrerai dans l'ergonomie logiciel ça, mais en fait, je peux directement, j'ai fait qu'ici, soit je me mets avec tous mes collimateurs, soit je me mets avec mon point central, une fois que j'ai mon point central, je peux venir le changer à la main, et je crois que je peux venir le changer aussi, une fois que je l'ai bougé, directement au tactile, donc les ports ici, on a, pardon je suis complètement décalé, on a ici, alors justement je vous le montre, je vous les ouvre, on a ici la prise jack qui est également indépendante, donc ça c'est bien, ça fait qu'on peut heureusement, quand on veut brancher juste une prise jack micro, on n'a que ce port là qui est exposé, si par exemple il pleut, il y a des intempéries, des choses comme ça, donc c'est le cas en bien mieux chez le Panasonic, je vous l'ai déjà dit, avec vraiment ce port complètement déporté, avec une petite trappe bien plus agréable je trouve, vous voyez, moi je trouve que les flaps, les couvertures de port du Panasonic sont bien plus agréables, elles se dégagent bien mieux, c'est plus souple, donc on peut vraiment venir par exemple sur la prise HDMI, on peut vraiment venir décaler le flap, c'est beaucoup plus agréable, par rapport à chez Olympus, où c'est plus un peu façon Sony, vous voyez, c'est moins rigide que chez Sony, chez Sony c'est vraiment nul comment c'est fait, là c'est un peu moins rigide, mais c'est quand même pas ultra quali quoi, c'est quand même pas ultra quali, je trouve les flaps bien mieux, vous voyez là ça ça fait peur, j'ai peur de le casser ça en tirant trop dessus, là pas du tout, là on a vraiment deux zones, avec un gros caoutchouc plus important, là on n'a qu'une petite zone, ça fait plus peur, ces choses là me font plus peur, elles me font peur un peu comme sur les Sony, si vous avez un Sony vous savez de quoi je parle, mais ça c'est pas rigide, ça vous voyez je peux le plier, contrairement à chez Sony, et donc je trouve que ça fait plus d'étanchéité, c'est plus agréable, par rapport au Sony on est toujours un peu dans l'expectative, mais vraiment ici vous voyez quand je remets, je suis moins convaincu que ce soit bien mis, je fais un peu plus gaffe par rapport au Panasonic, où une fois que c'est terminé, franchement voilà ça dépasse pas, c'est super agréable, c'est de la même matière que le reste, ça fait vraiment très sérieux, et donc je préfère comment sont faits les trappes chez Panasonic, alors certains diront qu'ils préfèrent, comme sur le X-T3 vous savez, sur le X-T3 on pouvait retirer tout le cachet d'un coup, pour avoir accès à tous les ports d'un coup, et qu'il n'y ait pas ce flap là, mais honnêtement il fait tellement pas d'effort, il est tellement souple, qu'il n'y a pas de soucis, moi quand je mets la prise HDMI, il n'y a vraiment pas de problème, et je préfère ça, parce que j'aurais peur de perdre un truc que je dépose, j'aurais peur de le perdre, donc je préfère un truc qui reste collé au boîtier, quand même ça je préfère. Donc on a tous les deux la prise casque, qui est dans le même sens, en fait c'est le même ordre pour les deux, on a tous les deux, je vous le mets à côté, la prise casque, d'accord, tous les deux la prise casque, ensuite on a en dessous, c'est vraiment ils ont pris la même logique, on a en dessous l'HDMI, alors par contre gros gros point positif, chez le G9, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir, chez le M1 Mach 3, mais ils n'ont peut-être pas la place, ça je peux comprendre, je préférerais qu'ils prennent la place, pour décaler la prise jack micro, mais vous voyez qu'ici on a une prise HDMI, plein format, contrairement à une mini HDMI, donc ça clairement je préfère, je préfère le Panasonic pour ça, je vous ai dit la mini HDMI, maintenant je m'en sers avec mon écran, là j'ai un écran externe, c'est vrai que ça fait peur, on a peur de la casser, on se dit oh yo 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 yo, en dessous on a la prise de charge, et là de transfert de données et de charge, et là par contre gros gros avantage, on a un vrai USB-C, qui permet de recharger, et on a également ici, alors ça je ne sais jamais comment il s'appelle, mais c'est le double là, vous savez qu'on a sur les disques 2 externes, mais contrairement à ce que je vous avais dit, dans la première vidéo du G9, en fait on a corrigé en commentaire, merci beaucoup à ceux qui l'avaient fait, je ne savais pas, mais on peut très bien rentrer, un micro USB là dedans, et le charger avec un micro USB, et pas avoir la prise générale. On va commencer avec le G9, ce que je vous disais vous voyez, c'est qu'ici avec un micro USB, on peut bien venir en fait, j'avais dit de la merde dans mon test, ici on peut bien venir en fait, se brancher que sur l'aspect bas, et lui il va bien pouvoir recharger, donc là l'appareil photo, je l'éteins, il était en veille, là je l'éteins, je viens le brancher, alors ça c'est une batterie externe, elle a pas mal de capacités, mais elle n'est pas ultra puissante, dans ce qu'elle peut envoyer, on va voir ça après, donc je la branche, peu importe, les deux outputs sont les mêmes, il n'y a pas de fan sur celle-là, ce n'est pas comme les vieilles, il fallait faire gaffe, donc là je la branche, et vous voyez qu'ici, vous voyez qu'ici, je ne sais plus où c'est, c'est où que ça charge déjà, il y a un petit bouton, voilà c'est en haut, le témoin de charge est là-haut, donc vous voyez qu'ici, ça charge bien, il n'y a pas de soucis, ok là c'est en train de charger, donc ça bien cool, et si j'allume, si j'allume par contre, USB power is supplied from the connect device, please turn off the power when charging, donc là il ne veut pas, lui clairement ne peut pas charger, en même temps qu'il est utilisé, vous m'entendez depuis le G9, là ici j'ai le M1 Mark III, que je vais remettre les caches déjà, et je vais éteindre, je suis paumé du coup, vous voyez des jeux, je suis une catastrophe pour ça, du coup hop, ici on a le port USB-C comme je vous le disais, et donc on va le brancher d'abord avec un, on va dire USB standard, en tout cas un USB A d'un côté, et qu'on lui met dans les fesses de l'USB-C, hop, donc là c'est un peu, vous voyez, le clic n'est pas franc, ça y est, là le clic est plus franc, c'est mieux, mais il y a un peu de jeu, c'est pas hyper hyper agréable, ça fait un peu peur, j'aime pas trop ça, mais bon ok, ça se met, je le mets dans le même ou dans un autre, on s'en fout, je ne m'appelle pas, toujours est-il que là, hop, je l'ai mis à brancher, et ici vous allez voir qu'on a bien, voilà, le témoin de charge ici, qui s'est bien allumé, donc là, je vous refais un tac, c'est bien en train de se charger, on va revenir, hop, voilà, la même chose que sur le G9, mais avec de l'USB-C, donc c'est d'autant mieux, si je l'allume, vous allez voir qu'il fait un truc un peu bizarre, il va me demander en quel mode je veux être, donc du coup, en fait, j'ai regardé normal USB PD, PD pour Power Delivery, du coup, le normal, le normal, en fait, le fait plus ou moins automatiquement, mais du coup, je préfère pour la suite des événements, vous montrer le Power Delivery, donc là, je ne suis pas en Power Delivery, très clairement, Power Delivery, vous êtes USB-C, USB-C, d'accord, avec des voltages en particulier, plus important, voltage-ampérage plus important, vous voyez qu'il me demande un moment, donc je vais vous le laisser en entier, en fait, il patouille, je pense qu'il cherche à avoir justement, le voltage-ampérage qu'il a sur la batterie, et il essaye d'adapter ses petites fesses à ça, et voilà, donc là, vous voyez qu'en haut, il ne se passe rien, il n'y a pas de petit éclair qui me dit qu'il est en train de charger, il n'y a rien de spécial, d'accord, il n'y a pas le témoin non plus, bon, voilà, il n'y a rien, donc là, pour moi, il n'est pas en train de charger, il faut vraiment que ce soit quelque chose de suffisamment puissant pour charger, donc je vais le débrancher, hop, je, du coup, débranche mon câble USB-A, USB-C, et je me mets en USB-C, USB-C, vous voyez qu'ici, j'ai un port USB-C, il va charger aussi, alors par contre, je ne sais pas s'il va plus charger plus vite, vu que j'ai un plus fort voltage, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, plus fort amperage, plus fort voltage, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je l'allume, ici, il va me reproposer, je vais remettre USB-Power-Delivery, et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, il cherche justement, donc il cherche à se mettre comme il faut, donc lui, il prend du 9V 2A, et là, on se dit, c'est cool, s'il voit ça, il doit réussir à charger, mais je pense qu'il ne charge pas, vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer juste après pourquoi, donc pareil, je vous laisse le message jusqu'au bout, vous voyez, c'est loin, ça prend bien 30 secondes, il m'aime quand c'est un truc normal, je ne sais pas, il met beaucoup de temps à se décider sur ce qu'il fait, donc ça, je n'aime pas trop le temps, je vais le tenir, vous voyez, ça met du temps, ça met du temps, ça met du temps, ça met beaucoup trop de temps, pour que ça marche, cette histoire, et vous voyez qu'ici, il ne se passe rien, il ne me dit pas qu'il est en train de charger, je n'ai pas de témoin non plus en bas, et voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé ça également, avec, hop, donc je retire cette petite batterie, et je prends ma grosse powerbank, qui est vraiment ma powerbank préférée, qui est celle qui me permet de tout charger, même mon ordinateur portable Dell XPS 15, allez voir ma vidéo si ça vous intéresse, du coup, vous voyez qu'ici, en output, on est vraiment sur des choses plus vénères, 20 volts 1,5 ampère, ce qui me permet justement de charger, c'est peut-être même le 15 volts, 15 volts 2 ampères, je ne sais pas lequel me permet de charger le Dell XPS, mais en tout cas, ça me le permet, et donc là, vous voyez qu'entre autres, j'ai du 9 volts 2 ampères, 5 volts 3 ampères, bon, il y a pas mal de choses, du coup, c'est, je me branche sur le type C, hop, je me rebranche, ici, pareil, je vais rééteindre, comme ça, vous avez tout le processus, je me rebranche ici, dans la prise USB-C, qui n'est pas très facile d'accéder, vous voyez, hop, là ici, ça a bien chargé, voilà, bon, pas d'indication que ça charge plus ou moins vite, par contre, je pense que là, ça va charger plus vite, mais je n'en sais rien, je n'ai pas de quelque chose qui m'indique que ça va charger plus vite, et là, j'ai bien me mettre en USB, pour voir des livrets, attendez, je vais essayer de pas tout crasser, c'est de la mettre droite, elle, ouais, pour pas forcer sur le port USB-C, et je choisis ça, et là, vous voyez qu'il va voir que cette fois, c'est du 9 volts 3 ampères, et c'est instantané, vous avez vu, là, il a pas cherché pendant 3 ans, et en haut à gauche, il n'y a plus le petit témoin de batterie, donc pour moi, là, il est en train de pomper cette batterie, plutôt que de pomper sa batterie à lui, et je pense même qu'il est en train de charger sa batterie en même temps, je ne sais pas trop, il faudrait que je fasse le test, peut-être que je vous ferai le test sur le plus long terme, quand je ferai une vraie utilisation au plus long terme, je vous dirai ce qu'il en est, là, voilà, je ne peux pas trop vous dire, sachant que quand on appuie sur les infos, il ne nous affiche pas le niveau, donc on ne sait pas où on en est, donc ça, c'est un peu nul, moi, j'aurais préféré qu'il affiche le niveau de batterie, avec peut-être un truc en train de charger, vous voyez comme sur un téléphone, là, ce n'est pas le cas, donc c'est un peu dommage, mais voilà, en tout cas, ça marche, on peut l'alimenter, très clairement, on peut bien l'alimenter avec une powerbank suffisamment puissante, on peut bien l'alimenter, en même temps qu'il tourne, pour faire par exemple du timelapse, ou je ne sais pas, alors l'enregistrement vidéo, ça n'a pas forcément de sens, de toute façon, il n'a que 30 minutes de limite, ça, je vous en parlerai dans la vidéo, sur l'aspect vidéo, sur l'aspect enregistrement vidéo, mais voilà, on a bien quelque chose qui recharge quand il est éteint, avec des batteries calmes, des batteries pas trop violentes, et des câbles tout à fait normaux, et on a bien quelque chose qui peut charger en cours de route, avec une powerbank plus puissante, et du coup, en USB-C, vers USB-C, en power delivery, donc voilà, ça c'était pour ce qui était recharge via ce port, et on a fait du coup le tour des ports du côté gauche, vu que je parlais de recharge, j'en profite pour faire une super transition, ohé, sur la batterie, donc on passe sous le dessous de l'appareil, et vous voyez qu'ici, on a la trappe de batterie, donc la trappe de batterie, hop, elle est assez, je la trouve un peu cheap personnellement, j'aime pas trop ce système là, je vous montre ce que c'est sur Panasonic, en essayant de ne pas arrêter mon enregistrement vidéo, donc vous voyez ici, je trouve le clic plus franc, je trouve le clic plus serein, le plastique un peu plus épais, le ressort est plus, ouais, le ressort est aussi franc des deux côtés, mais je trouve ce clic là, vraiment beaucoup plus rassurant que ces clics là, c'est un peu comme sur le M5 Mark III, ce clic là me fait peur, je vous avoue, bon, c'est pas grave, voilà, en tout cas un peu le même système de truc qui tourne, et les deux batteries, alors je ne peux pas la retirer, évidemment, je ne vais pas la retirer, sinon ça va couper mon enregistrement, ce que je ne veux pas, mais je vais pouvoir vous la sortir, donc vous voyez, vous voyez sa forme ici, je vous laisse comme ça, comme ça vous voyez, par rapport à celle de l'Olympus, alors je préfère le système de clic, je ne vous le montre pas, mais je vous l'avais montré dans le test, ici je le trouve plus franc, ça c'est un peu cheapou, je vous l'avais dit dans le test de l'OM5, c'est à peu près le même truc, je trouve vraiment ça fait un petit plastique, qui ne fait pas trop, ça fait un peu peur, donc ça je préfère clairement l'Olympus, je préfère clairement le Panasonic, pardon, pour ça, et l'autre truc, c'est que, vous voyez, donc là je l'ai sorti, ça c'est la même que ça, c'est ma deuxième batterie, et ça c'est la batterie de l'Olympus, alors, vous voyez que niveau taille, en fait c'est à peu près kiff-kiff, elle est un peu plus large, mais la Panasonic est peut-être un poil plus épaisse, un poil plus longue, d'accord, elle est un tout petit peu plus épaisse, avec son arrondi, ouais encore, elle peut-être pas forcément plus épaisse, non elle n'est pas plus épaisse, l'Olympus c'est aussi épaisse je pense, et par contre voilà, elle est un peu plus large, mais elle est un peu plus haute, donc je pense qu'on est sur quelque chose d'assez similaire, je n'ai pas regardé, je vous avoue, on est à 1720 mAh, qu'on est à 1860, donc elle n'avait plus une plus grosse capacité, celle du Panasonic, alors un truc que j'aime beaucoup sur celle du Panasonic, c'est qu'elle est en forme arrondie, ça je vous l'ai déjà dit également dans le test de la M5 Mark III, du coup vous voyez, vous n'avez pas le choix en fait, vous voyez les connecteurs, vous les mettez forcément vers le bas, et là, ça ne va pas rentrer, parce que c'est comme le jeu pour enfants, moi ma fille elle est dedans, là rentrer du pointu dans du arrondi, ça ne marche pas, il faut mettre l'arrondi vers l'arrondi. Chez Olympus, ils ne se sont pas dit qu'ils avaient fait un truc, un détrompeur qui marche bien, ils se sont dit non on fait un truc tout carré, on ne va pas se péter les noix, je pense que c'est beaucoup plus facile à fabriquer ça, ce que je peux comprendre, mais déjà l'avantage par rapport à le M5 Mark III, c'est qu'on n'a pas les espèces de connecteurs, vous savez qui venaient du côté, qui faisaient qu'on ne savait pas de quel sens on était, là si on regarde la batterie, si on regarde le bas, on voit de suite que ça, ça doit être de ce côté là, ça se fait bien, d'accord ? On a un symbole, avec la flèche vers le bas, donc bon sans douter, et en fait, leur logique c'est que quand on rentre la batterie, on la rente en voyant l'écran par l'arrière, bon moi je trouve que ce n'est pas forcément une excellente logique, et ça je vous dis pourquoi, c'est que si vous êtes sur le terrain, et que vous êtes vite fait, je ne sais pas, sous la pluie, sous la neige, et que vous voulez vite changer votre batterie, vous ne faites pas trop grave, vous la prenez, ok j'ai mon connecteur vers le bas, vous ne voyez pas trop, vous êtes un peu dans le brouillard, ok je la mets, bon honnêtement ça se voit beaucoup mieux sur la M5 Mark III, mais quand même, ok j'en mets comme ça, là le premier c'est que vous voyez, elle va rentrer au début, elle va rentrer, comme Panasonic, c'est beaucoup plus intéressant chez Panasonic, au niveau autonomie, alors c'est encore un peu tôt, pour vraiment vous faire un avis sur la question, mais je trouve, j'ai renoncé non, je trouve que l'autonomie de l'Olympus, m'a assez bluffé, quand je faisais tous mes réglages, dans les menus et tout, je trouvais l'autonomie vraiment excellente, bien meilleure que sur Panasonic par exemple, par contre à l'enregistrement et tout, il faut que j'enregistre plus, que je fais plus de photos de vidéos, pour vraiment avoir un avis concret, mais en tout cas, sur tout ce qui est réglage, tripotage des menus, je trouve l'Olympus plus performant, et vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je pouvais utiliser mon boîtier, peut-être je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, je vous avoue, je n'ai pas chronométré, mais peut-être pendant, je dirais bien 10-15 minutes, sans perdre un seul pourcentage, donc c'est excellent, j'étais vraiment bluffé à ce niveau-là, ce n'était pas du tout le cas sur le Panasonic, et encore moins sur le Sony, donc très agréablement surpris à ce niveau-là. Toujours au niveau batterie, vous voyez qu'ici, le PANA propose en fait un trou, vous savez, ça c'est pour mettre les deux lits batterie, pour mettre une batterie qui a directement un câble, vu que justement, on ne peut pas le charger, on ne peut pas directement l'alimenter, quand il est en cours d'utilisation, du coup, on a possibilité de mettre des deux lits batterie, moi je n'ai jamais acheté ça, moi ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'était une possibilité, qu'on n'a pas sur l'Olympus, mais l'Olympus, vu qu'on peut l'alimenter en cours de route, il n'y a pas vraiment de soucis. On a pour tous les deux, évidemment, le petit cache, pour venir mettre une poignée supplémentaire, la grosse poignée, que moi je n'utilise pas du tout, ça fait un truc immense, ce n'est pas du tout mon kiff, donc les deux se retirent, les deux se retirent, ils se mettent bien, je n'ai pas eu de soucis avec le G9, je pense que je n'aurai pas de soucis avec le M5, le M1 Mark III, on m'avait fait la remarque, sur le M5 Mark III, il avait un peu tendance à se barrer, moi je n'ai pas eu de problème, mais c'est vrai que là, vous voyez, il faut vraiment que je force, il y a vraiment un petit renfoncement, qui passe en dessous, pour venir le protéger, donc ça, ça fait tout à fait confiance, j'ai confiance en ça, je n'ai pas peur de le perdre, je n'ai pas peur ni de le perdre, ni qu'il y ait de l'eau qui rentre, et relativement pareil, chez le Panasonic, le Panasonic aussi, vous voyez, c'est bien aussi, carrément ça se fait bien, donc aucun souci, et, vu qu'on est en dessous, on va parler, je vais retirer ça, on a fini avec les batteries, je vais parler de ça, qui est en, allez, petit quiz pour les rigolos, tout ça, c'est en métal les gars, donc tout ça c'est en métal, alors peut-être pas la porte, la porte ne doit pas être, la porte est en plastique ici, clairement, ici aussi je pense, et encore, si la porte est en plastique, par contre tout le bas, tout cette backplate, tout ce sabot ici, de reposer, pour mettre une plaque rapide dessus, tout ça c'est en métal, et donc ça, ça me rassure beaucoup, allez voir ma vidéo, ma dernière vidéo de ce sujet, même si effectivement, on m'a dit, et je suis d'accord, il ne faut pas incriminer non plus, totalement le plastique, si ça avait été bien fait, il n'y aurait certainement pas eu de problème, avec mon M5 Mark III, mais voilà, je reste quand même, j'aurais peut-être été trop violent, dans ma conclusion, sur le fait de plus jamais prendre le boîtier plastique, mais quand même, j'aurais dû l'expliciter quand je disais ça, une chose que j'ai vu, c'est que, là par exemple, voilà, mon genève est quand même bien servi, dans les voyages, vous voyez, j'ai une petite griffure, j'ai pu le poser sur des cailloux, des choses comme ça, moi clairement, s'il faut le poser un peu à l'arrache, pardon, je le pose un peu à l'arrache, très clairement pour moi, ça me paraît évident que, sur tout ce qui est usure de frottement, de rayure, de grattement, de poc, le métal s'en sortira beaucoup mieux que le plastique, si j'ai un rocher comme ça, qui vient un peu mort de mon plastique, j'aurais vraiment un bout de plastique qui risque de s'arracher, quelque chose qui va être beaucoup plus problématique, vous voyez ici, on a une vraie construction, une vraie quelque chose qui a été prévue, c'est un vrai sabot en métal, alors encore avec pas mal de vis autour, là j'espère que dedans c'est bien fait, mais ça, ça m'inspire beaucoup plus confiance que ce que j'ai sur le M5 Mark III, et ça aussi, là clairement vous voyez, là c'est comme sur les Sony, il n'y a pas tellement à réfléchir directement, on met une plaque qui vient se prendre, et je trouve ça limite plus logique, on vient se prendre directement sur le plat du boîtier, il ne s'énerve pas, il s'est mettre un truc avec une espèce de gratouille là, je ne vois pas trop l'intérêt de ça, si ce n'est pour éviter les aspects de rotation, mais voilà, en tout cas, ça, ça me rassure, je pense que je n'aurai pas de soucis là-dessus, évidemment si j'ai un souci, vous m'entendrez là-dessus, mais je pense que là-dessus, je n'aurai aucun problème, la construction m'a l'air tout à fait bien pensée, et beaucoup plus intelligente, que ce qui a été fait sur le M5 Mark III, et donc voilà, vraiment le M5 Mark III, pour moi c'est un gros échec, c'est clairement de conception, et dans l'ensemble, je le redis, je vais préférer ne jamais prendre des boîtiers plastiques, parce que, ne serait-ce que pour le poser sur ça, ne serait-ce que pour la température, les changements aux températures très chaudes, moi je suis souvent dans les températures très chaudes, si je laisse en plein seuls, des choses comme ça, tout ce qui est déformation, travail du matériau, je préfère avoir quelque chose en métal, qui va mieux résister aux chocs, mieux résister aux griffures, mieux résister aux changements de température, que quelque chose en plastique, voilà, pour moi ça me paraît assez évident, et voilà, mais je vous l'accorde, quelque chose de bien fait en plastique, je n'aurais pas eu l'arrachement très clairement, voilà, donc en tout cas c'est fait pour le bas, vous avez vu tout le bas, pour finir le tour, on va quand même aller devant, finir un peu sur, les petites choses qu'on peut avoir, donc sur le devant, on a donc les boutons que je vous ai déjà dit, ça j'avais oublié de vous dire, on a ce petit loquet en plus, chez Panasonic, qui permet de changer un gros mode, qui du coup, bon moi ne me manque pas trop, parce que je ne m'en servais pas d'Emma, je trouve qu'il n'est pas super accessible, mais voilà, si vous y êtes habitué, il est chez Panasonic, il n'est pas chez l'Olympus, et on a ici le bouton de relargage, de l'objectif, d'accord, qui est du même côté pour les deux, c'est de l'autre côté que chez Sony, moi Sony ça m'embêtait, parce que je le touchais avec le doigt, et donc c'est très bien, parce que, ah c'est pour ça que j'ai dû l'arrêter, en fait le bouton ici, le clic est plus franc chez Olympus, je préfère, et surtout, il n'y a pas de jeu, il n'y a presque aucun jeu, une fois que c'est cliqué, je vous enlève ça pardon, là ici vous voyez, il n'y a presque aucun jeu, alors que chez Panasonic, il y a un peu plus de jeu, alors c'est pas, c'est pas dramatique, mais je vous le dis, il y en a, et du coup, je préfère chez Olympus, c'était déjà quelque chose que j'avais constaté chez le M5 Mark III, je vous l'avais dit, je trouve vraiment, Olympus assure bien au niveau de leur monture, de l'ajustement de leur monture, c'est bien précis, et ça fait vraiment costaud, et ça rassure, dans les deux cas, vous voyez ici, on a la prise synchro flash, vous savez, donc c'est cette fameuse prise, que moi je ne me suis jamais servi de ma vie, parce que j'ai pas du tout ce flash là, je vous l'enlève là, c'est plus facile chez Olympus, donc ça là, chez les deux, d'accord, on a cette prise là, les deux l'ont à peu près au même endroit, donc je pense que c'est l'endroit classique, et donc ça, si vous êtes habitué à utiliser ce flash là, vous l'avez, on a évidemment la petite lampe, d'aide, d'assistance de mise au point, également sur le Panasonic, je ne sais pas si vous voyez trop, voilà, et du coup, on a fait le tour de la face avant, pas tellement plus à vous dire, il n'y a pas à dire plus, et on va aller sur la dernière face, vraiment, c'est la dernière chose à faire, donc le côté, dans les deux cas, on va avoir décalé ici, déporté la prise pour la remote, ok, pour la télécommande, moi ce n'est pas du tout quelque chose dont je me sers, si j'ai besoin d'une télécommande, j'utilise plutôt une application, après je préfère clairement utiliser le retardateur, donc dans les deux cas, on l'a bien, donc pareil, on sent que c'est bien étanche, et dans les deux cas, on a ici un système qui vient se glisser et se dépopper, ok, avec du coup, deux cartes SD, alors là gros, les deux cartes SD l'une au-dessus de l'autre, donc très bien, moi ça me va, je m'en fous un peu, et du coup, avec les deux cartes SD, la une, la deux, d'accord, et par contre, donc déjà un truc, c'est que je n'aime pas trop ce clapet, je trouve, même s'il clique bien, je trouve ce clapet là, quand même mieux fait, avec du coup le matériau qui est dessus, et j'ai la sensation, alors c'est sûrement, c'est peut-être dans ma tête, mais j'ai la sensation que, c'est plus étanche ça, alors c'est peut-être juste ce bruit, vous savez, le bruit comme pour les portières de bagnole, où il y a des mecs qui font juste ça, j'ai l'impression que ça, c'est plus étanche, mais c'est peut-être dans ma tête, et le gros avantage du Panasonic, comparé à l'Olympus, c'est que malheureusement, ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, la vidéo que j'avais fait sur l'Olympus, sur tout ce qu'il fallait savoir dessus, c'est qu'ici, on a bien deux slots en UHS2, quand ici, ils ne le décisent même pas, c'est débile, ils pourraient le mettre quelque part, vous voyez, une petite précision ici, UHS2, UHS1, comme chez Sony, là ce n'est pas le cas, donc je vous le dis, c'est celui du haut qui est en UHS2, celui du bas qui est en UHS1, donc ça c'est bien dommage, comme je vous avais dit, ils l'ont justifié, en disant que s'ils avaient voulu avoir les deux en UHS2, enfin qu'elles ne soient pas l'une au-dessus de l'autre, mais l'une à côté de l'autre, et que ça aurait fait un truc plus épais, machin machin, c'est de la grosse pignole, Panasonic arrive à le faire, donc il n'y a aucun souci pour que Olympus arrive à le faire, la 7R3 le fait aussi, donc il n'y a aucune raison, la 7R3 le fait, oui la 7R3 le fait, donc il n'y a aucune raison pour qu'ils n'aient pas réussi, c'est de la pignole pseudo technique, c'est de la pignole, ils auraient dû mettre, ils auraient dû pour moi, pour vraiment faire sérieux, avoir les deux slots en UHS2, avoir un EVF plus performant, et peut-être un écran aussi plus performant, pour moi là ça aurait été vraiment l'upgrade tout à fait justifié, même si je trouve que cet upgrade est dans l'ensemble justifié, même si vous voyez physiquement, il y a juste un joystick au final, et la prise USB-C, mais sinon voilà, c'est vrai que sur ça, ils se sont un peu parfoulés, le capteur est pareil que le M1 Mark II, etc., mais voilà, il y a tout ce qui est logiciel, grâce au nouveau processeur, qu'on verra, justement ça va être ma conclusion, là on a vu tout ce qui était, voilà, à l'aspect physique, donc si je résume, si je résume, c'est dans l'ensemble, je préfère clairement tout ce qui est bouton, et prise en main de l'EM1 Mark III, vraiment je trouve qu'il est bien plus agréable en main, il est un peu plus léger, il est un peu plus compact, je préfère ce boîtier AOG9, par contre, dans tout ce qui est un peu implémentation, tout ce qui est port en fait, tout ce qui est ici, les ports de ce côté-là, en particulier le port micro, tout ce qui est les cartes SD, voilà, tout ce qui est port, je préfère clairement le Panasonic, je préfère clairement la logique Panasonic, d'avoir un dédron, un détrompeur en entrée, je préfère clairement le tactile du Panasonic, je préfère clairement le VF du Panasonic, par contre, je préfère clairement le fait qu'on puisse désactiver l'écran quand on le sort sur l'Olympus, et je préfère clairement aussi cet aspect, cette logique-là du commutateur, même si j'aurais préféré qu'ils soient inversés dans le sens, et je préfère aussi tout ce qui est logique des boutons, dans le sens que je n'aimais pas du tout ce clic-clic-là, j'aime bien avoir ma molette de mode à droite, j'étais habitué chez Sony, je préfère ça, je m'en fous de l'écran, donc moi l'écran, c'est pas du tout quelque chose, j'en ai rien à foutre, à un moment je ne m'en sers pas, donc je préfère clairement chez l'Olympus, et voilà, donc voilà, des avantages, des inconvénients chez chacun d'eux, à vous de faire un peu votre idée, je pense que les grandes paluches préfèrent clairement le G9, les petites et moyennes paluches préfèrent l'EM1 Mark III, et voilà, si je conclue, donc maintenant voilà, ça c'était pour la comparaison, si je conclue vraiment au niveau de cette EM1 Mark III, voilà, je vous dis, très content de cette ergonomie générale, je retrouve les bons points positifs que j'avais trouvé chez l'EM5 Mark III, avec une meilleure préhension des choses mieux, le joystick, voilà, tout ça est très bien implémenté, le joystick qui fait en diagonale en plus, tout ça c'est très très bien, et comme j'étais en train de vous dire avant, voilà, est-ce que ça justifie, ce joystick en plus, ce port USB-C, et c'est à peu près tout, sur les nouveautés, aux nouveautés physiques, est-ce que ça justifie le passage de l'EM1 Mark II à l'EM1 Mark III, clairement pour moi non, si vous avez un EM1 Mark II jusqu'à présent, voilà, vous vous embêtez pas à passer à l'EM1 Mark III, pour ses aspects physiques, d'accord, si par contre, vous avez vu tous les aspects logiciels, les aspects processeurs, avec le nouveau processeur, ce qu'on peut faire, là par contre, ça peut valoir le coup, en particulier le Live ND, là, le mode de résolution à main levée, l'autofocus sur le Staria F, voilà, ça c'est des choses, et je crois, et après, bon, vous avez, ça c'est toujours physique, vous avez toutes les indications, qui à mon avis, n'ont pas trop d'intérêt, mais on a par exemple, le fait de pouvoir sélectionner, les photos directement avec ça, ça on le verra dans l'ergonomie logicielle, on a maintenant le My Menu aussi, on le verra dans l'ergonomie logicielle, donc voilà, en fait, les grosses évolutions, n'ont pas été faites du tout, d'un point de vue physique, d'un point de vue matériel, elles ont vraiment été faites, d'un point de vue logiciel, et là, ça peut valoir le coup, la seule grosse différence que je vois, enfin, les deux grosses différences, c'est le joystick, qui apporte quand même, une ergonomie bien pratique, et surtout pour moi, je vous l'avais dit, allez voir ma vidéo, je vous la mets en fiche avant la fin, pourquoi moi j'avais pris le M5 Mark III, plutôt que le M1 Mark II, et je m'étais beaucoup tâté, parce que le prix c'était kiff-kiff, au marché gris pour le M1 Mark II, c'est que le M1 Mark II, ne se charge pas du tout, du tout, du tout, via son port, qui est en plus un micro USB, et ça pour moi c'est rédhibiteur, je ne peux pas, je ne peux pas avoir mon boîtier principal, qui n'est pas, qui n'est pas rechargeable directement, à la volée, où je veux, avec une powerbank, avec ce que je veux, moi il faut pouvoir charger ça en rando, où je veux n'importe quand, dans la bagnole, etc., il me le faut, c'est obligé, donc voilà, ça c'est vraiment le truc, qui à mon avis, d'un point de vue physique, pourra vous faire changer d'avis, vous faire passer à le M1 Mark III, on verra dans l'aspect logiciel, ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, où je vous disais tout ce que j'avais glané sur le net, clairement il y aura des problèmes, sur le fait que du coup, le but au menu avant, il était ici sur le M1 Mark II, et vous allez voir dans la customisation, il y a plein de trucs qui ne vont pas, et qui font que c'est l'amerdouille, donc voilà, il va falloir avoir un autre boîtier pour enregistrer, donc on verra, j'espère que le M5 Mark III va arriver assez rapidement, mais je n'y crois pas du tout, à mon avis, j'ai encore une semaine devant moi, donc voilà, je ne sais pas quand ça sortira, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, si vous voulez avoir la prochaine vidéo, et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez averti, et j'espère qu'en tout cas, que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, comme d'habitude c'est très long, mais au moins vous savez tout, moi je vous dis, merci d'avoir regardé, je vous laisse avec le soin, toujours de le M5 Mark III, n'hésitez pas quand même, si vous avez des questions, des remarques, si il y a un petit truc, un petit détail que j'ai oublié, que j'ai pu bypasser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser vos questions, ou faire vos remarques, si j'ai dit quelque chose d'approximatif, ou de mauvais, n'hésitez pas à me corriger, et moi je vous dis encore une fois, merci d'avoir regardé, et à très vite pour la prochaine vidéo, allez salut !